... Voilà, bonjour, que Dieu te bénisse. May the Lord bless you, May the Lord bless you. S'il te plaît, connectons-nous massivement. Ça doit être chaud ce matin. Acte 4. Partage la vidéo. Bonjour, bonne arrivée à tout le monde. Que Dieu te bénisse au nom du Souverain de Jésus. Partageons la vidéo, connectons-nous massivement, s'il vous plaît, et invitons nos amis, nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, toutes personnes qui te chèrent. Nous sommes dans le mois des portes ouvertes, le mois des clés et des portes, où j'enseigne sur les mystères des clés et des portes, pour te permettre de devenir un chrétien efficace dans ta génération. Donc, partageons la vidéo, invitons les gens, s'il vous plaît, envoyons les cœurs, likons la vidéo. Tous ceux qui sont connectés ce matin, s'il te plaît, like la vidéo. Et abonne-toi, si tu es là pour la première fois, abonne-toi sur la page. Vous savez, nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Ici, là, on parle des choses sérieuses. On parle aux chrétiens matures. Et je prie que les chrétiens immatures puissent aussi apprendre. Nous bénissons le Seigneur pour sa souveraineté. Il est grand. Il est vivant. La louange et la gloire lui soient données. S'il te plaît, connecte-toi. Dieu va te surprendre ce matin. Today, not today. La grâce de Dieu va se manifester. Avec puissance dans ta vie. Prends ton bic, prends ton cahier. On va travailler sérieusement. Tout le mois de septembre. J'ai dit sur le mois des mystères, en fait. Tout le mois de septembre, sur le mois des mystères. Sur le mois des mystères. La main de Dieu agira avec puissance. S'il te plaît, envoie les cœurs. Les cœurs et les pouces bleus. Je ne vois pas les cœurs monter. Le nombre de vues doit monter. Pour la gloire de Jésus-Christ. Voilà. Partage la vidéo. S'il te plaît, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Il y a un sujet important qu'on doit aborder ce matin. Envoyons les cœurs, les pouces bleus. Les cœurs, les pouces bleus, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse. Au nom souverain de Jésus. You are blessed in the name of Jesus. You are blessed. You are blessed. You are blessed. You are blessed. Seigneur, merci pour ta grâce. Ah, évangéliste. Maxime dit qu'il est le premier. Voilà. Étrange. 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 C'est un sujet que je discutais de cela hier. La richesse des hommes de Dieu. Joël Elie Gueye. C'est Megidjana. Voilà. Connêtons-nous, s'il vous plaît. Envoie la vidéo à quelqu'un. Invitons les gens. Partageons. Qui a partagé à plus de dix personnes ? À plus de dix groupes ? Taggez les gens. Taggez les gens. Parce qu'on va... Ce n'est pas les enfants ici, là. Ça, c'est les personnes matures. Taggez les gens. Dites que le prophète Carim Ferdinand m'a demandé de te tagger. Amenez les gens ici. On va parler. On va revenir. Hein ? On va revenir. Père, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Sois loué. Sois exalté au nom souverain de Jésus de Nazareth. Nous sommes en plein programme dans la ville de Yaoundé, au niveau de la Bir. Donc, tout à l'heure, à partir de dix-sept heures, sois mon invité. Sois là sur place, s'il te plaît, qu'on ne te raconte pas ce qui se passe. Sois sur place, sois présent. Sois présent toi-même. Viens prendre ta part de grâce et de bénédiction. Si tu es à Yaoundé, viens. C'est mieux de dépenser, même si c'est un million que tu dépenses pour le transport. Mais que tu rentres avec les clés de ta destinée. Parce que nous avons parlé hier de la clé de David. On a vu ce que c'est que la clé de David. Ceux qui étaient sur place ont été bénis. Et je crois que tous ceux qui ont été abonnés ont été bénis. Plus de 7000 personnes ont suivi le culte d'hier en direct. Plus de 7000 personnes dans le monde entier ont été touchées. Ce n'est pas moindre, sincèrement. Pourquoi ? Parce que les gens comprennent de plus en plus que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas la bouche. Le royaume des cieux, c'est la découverte des secrets de ce royaume. C'est la compréhension des secrets de ce royaume. Pourquoi est-ce que les chrétiens se fout droit aujourd'hui ? Il y a le désordre dans l'église, etc. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprennent pas le mystère de la parole. Les gens ne comprennent pas le mystère du royaume. Même les hommes de Dieu. Être homme de Dieu, ça ne veut rien dire. Ce qui donne de l'efficacité à un homme de Dieu, qui donne le poids à un homme de Dieu, c'est sa capacité spirituelle à accéder au secret du royaume de Jésus-Christ. La Bible dit, et s'il te révélait son secret ? C'est Job qui le dit. Et s'il te révélait son secret ? Donc c'est la révélation du secret de la vérité de Dieu qui me donne la richesse de Dieu. On ne peut pas accéder à sa destinée tant qu'on n'a pas connu la vérité. Tant qu'on n'a pas découvert les richesses cachées, les trésors cachés du royaume de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai dit, on va citer le verset, c'est juste qu'à fatiguer. Se fatiguer. Vous connaissez la vérité, la vérité vous affranchira. Voilà, Jean chapitre 8 verset 32. Donc je prie que la connaissance te soit donnée. On a parlé hier de la clé de David. La clé de David. Vous savez, c'est une clé extraordinaire. Et ce soir, je pense que je vais encore parler de la clé de David. Deuxième partie. Pour que les gens saisissent bien. Parce que parfois, quand on enseigne une seule fois quelque chose, on est des auditeurs oublieux. On oublie ce qu'on a enseigné tout cela. Mais c'est des secrets profonds. Ça marche, mes amis. Ça fonctionne. La clé de David est une réalité. J'ai expliqué hier que la clé de David, c'est la clé de la royauté. C'est la clé du gouvernement ou de la gouvernance. C'est la clé de la domination de l'autorité. C'est la clé des prémices. Vous voyez. C'est la clé de la domination, de la puissance. Quand vous avez la clé de David, aucune porte ne peut vous résister. Et on a parlé d'Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira, personne ne fermera, il fermera et personne n'ouvrira. Et dans l'Apocalypse 3, verset 7, Jésus-Christ dira que c'est lui. Il dit qu'il a la clé de David. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et j'ai expliqué dans les étymologies grecques, pourquoi est-ce que le grec est passé. Maftea en hébreu, maftea en hébreu veut dire ouvrir. Soger veut dire fermé. Maftea veut dire ouvrir et soger veut dire fermé. Mais maftea et soger en hébreu ne font pas comprendre l'esprit même dans lequel Jésus-Christ a parlé. Mais le grec lui l'explique clairement, voyez. Donc le grec lui l'explique clairement l'esprit de Jésus-Christ. Donc dans le grec, j'ai expliqué hier que le verbe fermé c'est kleïsai. Kleïsai qui est en assonance avec clé. Kleïdas. Vous voyez, kleïdas c'est les clés. Kleïsai c'est fermé. Donc c'est un peu comme si clé, en français on dit la clé. Le verbe fermé c'est kleïsai, voilà. Kleïsai ou bien kleïs si vous voulez. Donc au premier ou bien au troisième ou deuxième ou bien. C'est pour dire que Jésus-Christ expliquait dans Apocalypse 3 verset 7 qu'il y a des personnes, il y a d'autres entités qui ont des clés, d'autres clés existent. Et ces clés là peuvent fermer la vie de quelqu'un. Mais la clé que Jésus-Christ nous donne, celle qu'il possède et qu'il a donnée à l'église par la suite. Vous vous souvenez dans Matthieu 16 verset 19. Donc cette clé de David que Jésus-Christ possède, il nous l'a remise. Et grâce à cette clé de David, nous pouvons régner désormais. Que Dieu te bénisse au nom sauverain de Jésus-Christ. C'était juste le résumé succès de ce qui s'est passé hier. Maintenant, je voudrais revenir dans un autre contexte, peut-être qui va toujours dans le même contexte, mais global, un peu plus global, un peu plus excentré. Voilà, qui est un peu plus excentré, un sujet excentré, voilà, centripète, si vous voulez. La richesse des hommes de Dieu. Je serai à Berthoua ce dimanche, par la grâce de Dieu. Tous les habitants de Berthoua, je serai là ce dimanche 11 septembre à partir de 7h30 à Mokolo 1. Au niveau de l'ancienne SET. Et je prie que Dieu ouvre. toutes les portes fermées dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, mariage, famille, carrière, profession, études, voyage, projet de la vie, ou que Dieu ouvre les portes devant toi. Et je veux prophétiser sur toi à la fin de ce message, que les portes ouvertes se multiplient devant ta vie dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Je voudrais répondre à une question qui me tient à cœur. Une question qui me tient vraiment à cœur. Et ça va toujours dans le sens de ceci. Vous savez que l'Église est divisée pour cette question-ci. L'Église est divisée. Et je veux parler et taggez-moi les hommes de Dieu. Taggez les hommes de Dieu, pardon. Taggez vos amis. Taggez tous ceux qui sont contre la richesse des hommes de Dieu. Dites-leur que le prophète de Canin Ferdinand est en train d'en parler. Dites-leur que je suis en direct. Qu'ils viennent écouter. Qu'ils me donnent aussi. Qu'ils donnent leurs avis. Je pense que c'est important que l'Église atteigne la maturité. L'Église doit atteindre la maturité. L'Église doit atteindre la maturité. Les chrétiens doivent atteindre la maturité. Vous savez, j'ai expliqué que pour comprendre la parole de Dieu. Et la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 1 verset 17. Expliquera que pour comprendre Dieu. C'est-à-dire pour connaître Dieu. Pour connaître la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est écrit sur sa cuisse. Parole de Dieu. Voilà le nom de Jésus. C'est parole de Dieu. Logos toutéou. Parole de Dieu. Donc maintenant, pour comprendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 1 verset 17. Va dire qu'il faut d'abord ce qu'on appelle pneuma sophias. C'est-à-dire l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et il faut ce qu'on appelle le pneuma apocalbutseios. L'esprit de révélation. Donc quelqu'un ne peut pas. Il dit que quand vous avez le pneuma sophias et le pneuma apocalbutseios, alors vous aurez l'épignosis. Ça veut dire la connaissance supérieure. Celle qui nous permet de comprendre Dieu et de le saisir. Comprendre les choses spirituelles. Celui qui n'a pas le pneuma sophias et le pneuma apocalbutseios ne peut pas avoir l'épignosis. C'est ce que l'apôtre Paul explique clairement dans Ephésiens chapitre 1 verset 17. Donc on a des gens qui tentent de comprendre la parole de Dieu par leur sagesse. Sans le pneuma sophias ni sans le pneuma apocalbutseios. L'esprit de révélation et l'esprit de sagesse. Mais je prie qu'un esprit de révélation et de sagesse ne soit partagé ce matin par le Saint-Esprit au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais déballer le sujet. Déballons rapidement parce que vraiment c'est un sujet. La Bible dit, et je voudrais même prendre tes questions. Tu veux avoir des questions, tu as des questions, tu poses tes questions. Tu poses les questions. Après cela, je vais donner mon numéro de téléphone. On va, le WhatsApp. Alors, maintenant, dans ce que je voudrais que tu comprennes. Pour ceux qui sont contre la richesse des hommes de Dieu. Parce qu'il y a une vidéo que ma mère m'a envoyée sur YouTube. Où des gens ont fait des montages. On a mis les hommes de Dieu riches riches avec leurs voitures, leurs avions à côté. On a dit, voilà les faux pasteurs de ce siècle. Mais je vous dis, mes amis, vous faites fausse route. Vous faites fausse route complètement. Être riche, être riche et être homme de Dieu ne fait pas de vous un faux homme de Dieu. Il faut que les gens comprennent ce qu'est un faux homme de Dieu. Parce que si vous pensez que la richesse, être riche en tant qu'homme de Dieu, faites de vous un faux homme de Dieu. Mais il faut réécrire la Bible. Vous devriez jeter la Bible que vous avez en main. Mais vous ne pouvez pas prendre cette Bible-là. Dans laquelle il y a eu des hommes de Dieu multimilliardaires. Qui servaient Dieu. Et que Dieu a béni. Et qui étaient des personnes dont l'économie influençait même des gouvernements tout entiers. Ils sont dans la Bible que vous essayez d'expliquer. Pour nous faire comprendre que les hommes de Dieu qui sont riches sont des faux hommes de Dieu. Non. C'est ailleurs. La fausseté d'un homme de Dieu se trouve ailleurs. On peut être un homme de Dieu et on est riche. Être homme de Dieu, avoir de belles maisons, de grandes maisons, ce n'est pas un péché. Aucun verset biblique n'est contre cela. Être un homme de Dieu et avoir de belles voitures, acheter un avion, ça n'a rien à voir. Au contraire. Ça relève la gloire de Jésus-Christ. Ça contribue à la gloire de Jésus. Maintenant, il faut que vous compreniez une chose. La richesse matérielle et financière est importante dans la vie de l'homme. Ça, Dieu le sait, qu'il soit croyant ou non croyant. C'est pour ça que Dieu, n'étant pas bête, n'étant pas fou, il a créé l'or et l'argent. Et c'est pour cela qu'il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Il dit la terre m'appartient avec tout ce qui est renferme et je la donne à qui je veux. Et Jésus-Christ, lorsqu'il sera tenté dans le désert, qu'est-ce que Satan lui dira? Qu'est-ce que Satan lui dira? Si tu te procèdes et m'adores, toutes les richesses de la terre, je te les donnerai car elles m'ont été données. En plus, c'est un menteur. Elles m'ont été données. Même Satan reconnaît qu'il y a des richesses sur la terre. Ces richesses-là, qui les a mises? C'est Dieu, en fait, qui les a mises. Pour le bien-être de l'homme, dès le jardin d'Éden. Dieu a commencé à mettre des richesses auprès des hommes. Pour qu'ils puissent le servir. Donc, la richesse doit être un facilitateur du service de Dieu. Dieu, en mettant l'or et l'argent, n'était pas fou. Il a mis ça pour les hommes. Il faut comprendre que, quand vous regardez la description du Rome des cieux, la Nouvelle-Jérusalem, c'est les histoires d'or, c'est le diamant, c'est le cristal, c'est le chrysolis, c'est le sardouan, etc. Donc, c'est un luxe qui n'a pas de nom. Dieu ne vit pas dans la pauvreté, il vit dans le luxe. Il faut comprendre cela. Donc, la pauvreté, la pauvreté n'est pas un signe de sainteté. La pauvreté n'est pas un signe d'amitié avec Dieu. Ne pensez pas que... Parce que si être un homme de Dieu, être riche, ou bien être un enfant de Dieu, parce que dans les églises, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes riche, on vous voit comme un faux chrétien, comme une personne charnelle. Donc, ça veut donc dire que dans une analyse, un raisonnement contrario, c'est être pauvre qui signifie être sauvé. Et ce qui est, mes amis, un très malentendu, un grand malentendu avec les saintes écritures. Non, c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi et n'est suivi d'aucun chagrin. Et la Bible dit clairement, dites que le juste prospérera et qu'il jouera du fruit de son travail. Le juste prospérera. Donc, il faut que les gens comprennent ces choses-là. Et l'apôtre Paul dit, je désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu prospères aussi financièrement, matériellement, dans tes affaires, dans tes entreprises, comme ta relation avec Dieu prospère, dont la richesse spirituelle est différente de la richesse matérielle et financière. Vous revenez maintenant dans Matthieu 6, verset 33. Jésus dit ceci, parce que ça c'est aussi un verset polémique. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant, nous savons que Caïd dit que tout le reste vous sera donné par-dessus. Cela nous est donné si nous demandons et si nous travaillons. Voilà, demandez et l'on vous donnera. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Clairement. Et les gens utilisent ce verset biblique pour dire que non, en fait, Jésus, le christian, ne doit pas chercher l'argent, il ne doit pas investir, il ne doit pas avoir des maisons, il ne doit pas être riche, il ne doit pas avoir des voitures, etc. La Bible dit ceci, Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Le reste, c'est quoi? C'est la richesse. La Bible, elle-même, le dit clairement, qu'elle recherche d'abord le royaume de Dieu. Cela veut dire, premièrement, Proton veut dire, la priorité de ma vie doit être le royaume de Dieu. Secondement, je vais chercher à manger. Dieu sait qu'on est des hommes, on a des responsabilités. On doit nourrir nos familles. On doit abriter nos familles. Nos enfants doivent aller à l'école. Quand tu épouses une femme, tu dois la nourrir. Quand tu as une famille, tu dois porter la responsabilité. Et la Bible, elle-même, explique clairement que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un païen. La prise de soin de sa famille ici, qu'est-ce que la Bible veut dire? C'est la prise spirituellement, la prise en charge matérielle et financière. Tu dois être capable de pouvoir besoin de ta famille. Vous n'allez pas me dire que la bénédiction, c'est de savoir que depuis que je suis devenu chrétien, manger, je ne peux plus manger. Je suis chassé, je suis un SDF. Parce que je suis un seigne. Parce qu'il ne faut pas rechercher les choses de la terre. Donc, je dois éviter les recherches. Je dois éviter de travailler pour avoir l'argent, beaucoup d'argent pour prendre soin de ma famille. Comment quelqu'un peut prendre soin de sa famille s'il n'en a pas eu assez pour prendre soin de lui-même et ensuite pour sa famille? Parce que quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas prendre soin de sa famille. Parce que la question, c'est d'abord ta famille. Tu dois d'abord nourrir ta famille et nourrir la famille de l'autre. La Bible parle de protons. C'est-à-dire rechercher d'abord et ensuite le reste. Il ne dit même pas que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et recherchez secondement les richesses. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les richesses de la terre vous seront données. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut dire que celui qui a trouvé le royaume de Christ, celui qui a trouvé le royaume, a trouvé la richesse de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu le bénit. Qu'est-ce que ça veut dire donc clairement? Parlons de manière terre à terre. Non, écoutez bien. Il faut que les gens comprennent la technicité, technicité, la technicité des saintes Écritures. Il dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire chercher, rechercher, est utilisé et employé ici juste pour le royaume des cieux. Il dit, et sa justice. Maintenant, il dit, et tout le reste. Et ces choses, et toutes ces choses, parce que tauta veut dire les choses, et panta veut dire la totalité, ou bien la toutime. Il dit, et toutes ces choses, vous sera données. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Laissez-moi vous expliquer ça, terre à terre, terre à terre, comme le grec explique. Ce n'est pas moi qui écris la Bible en grec. Voici ce que le grec dit. Qu'elle recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu en menant une vie exemplaire, une vie selon l'enseignement des saintes Écritures, en conformant ta vie au commandement de la Bible, commandement de Dieu. Et si tu réussis à accommoder ta vie au commandement de Dieu, et que tu mènes une vie en conformité avec la volonté de Dieu, Dieu te donnera les richesses de la terre. Voilà ce que ça veut dire. Voilà l'explication étymologique et grecque. Je répète, ce verset, Matthieu 6, 33, Jésus ne dit pas de rechercher les richesses de la terre. Il dit que si tu fais du rhum des cieux ta priorité, les richesses de la terre te seront données. Tu seras riche. Donc ce n'est pas un verset qu'on peut accommoder avec l'enseignement pour encourager le chrétien à la médiocrité ou bien la pauvreté. Non, ce verset signifie que tout enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu et qui a le royaume de Christ parce qu'il est obéissant au commandement de Dieu, Dieu lui donnera toutes les richesses de la terre par-dessus la vie éternelle qu'il a su chercher et trouver. Donc voilà ce qu'il faut que les gens comprennent. Voilà ce qu'on doit vous expliquer. Vous voyez. Maintenant, voilà ce que Matthieu 6, 33 dit. Comment est-ce que les gens peuvent nous dire que non, Jésus a dit « Récherchez premièrement le roi, la juge de Dieu » et Emmanuel répète « Et tout le reste vous sera donné. » Qui vous donnera ça si ce n'est pas ce Dieu parce que vous avez trouvé son royaume ? Qu'on peut dire quoi ? Bibliquement, normalement, quand tu es enfant de Dieu, tu dois être béni. C'est ce que Matthieu 6, 33 veut dire. C'est-à-dire que quand tu te sanctifies, tu es un enfant obéissant. La Bible dit quoi ? Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et c'est ce que Matthieu 6, 33 réjoint tout simplement. Si vous êtes docile, vous mangerez. Il dit, « Si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc, la docilité à Dieu te fait manger les meilleures productions du pays. Et fais du royaume de Christ ta priorité. Dieu te donne les richesses de la terre. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Maintenant, il faut aussi une autre chose. Vous savez, les gens disent non, les hommes de Dieu pressent l'évangile de la prospérité. Les gens pressent l'évangile de la prospérité. Et moi, je pense que c'est une histoire de lettres et de niveau scolaire. Lorsque quelqu'un écrit, lorsque quelqu'un explique la Bible, pourtant son niveau scolaire n'est pas bon. Ou bien il ne maîtrise pas bien la langue dans laquelle il prêche, que ce soit le phraseau ou bien l'anglais. Il ne maîtrise pas non plus les langues dans lesquelles la Bible a été tirée. Les langues originales, ça veut dire grecque et hébreu. Alors, c'est normal qu'on ait tout le désordre que nous avons dans l'explication du texte sacré dans l'Église d'aujourd'hui. Parfois, quand j'écoute certains prédicateurs expliquer la Bible, certains passages de la Bible, vraiment, je suis dépassé. Parce que je me dis que s'ils comprenaient ce que le grec veut dire ou bien ce que l'hébreu disait, alors automatiquement, ils ne pourraient pas dire des anéries comme celle-là. Ils ne diraient pas cela. Donc, le niveau étudiant est important, le niveau spirituel est aussi important. Maintenant, lorsque vous regardez, faisons une étude de la vie de Jésus-Christ. Étudions un peu Christ. Je veux poser une question. Jésus était riche ou pauvre ? Jésus-Christ était riche ou pauvre ? Il faut répondre à ça. Parce que dans la pensée collective et dans le stéréotype des idées préconçues de la tradition orale, on est convaincu que Jésus-Christ était pauvre. Mais mes amis, c'est archi faux. C'est faux en fait. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Jésus n'était pas pauvre, mes amis. Lisez la Bible attentivement. Vous comprenez qu'il n'était pas pauvre. Vous savez, les gens disent souvent, Jésus a dit le fils de l'homme, les renards, les oiseaux du ciel ont déni, les renards ont détenu, mais le fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que Jésus voulait dire ? Est-ce que Jésus-Christ n'avait pas où dormir ? C'est faux. Donc, Jésus dormait, c'est un SDF. Mon Seigneur n'était pas un SDF. Mon Sauveur était tôt, sauf un SDF. La Bible explique qu'un jour, Jésus était en train de prêcher chez lui. Il prêchait chez lui. Et il y a un malade qui est venu. Et un malade est venu et ils ont essayé un malade est arrivé et on a essayé et on a essayé de le faire passer par le toit de la maison. Donc, la question c'est est-ce que Jésus-Christ dormait dehors ? Est-ce qu'il n'avait pas où dormir ? Jésus-Christ avait où dormi ? Jésus avait où dormi ? Je suis en train de chercher quelque chose ici-là. dont mais Jésus, partout il avait des maisons mes amis. Il y avait des maisons à sa disposition. Quoique bibliquement, on n'a pas de preuves qu'il ait construit une maison. Nous savons qu'il avait d'abord une maison familiale. Ok. Attendez un peu. Laissez-moi un peu regarder ça. Voilà. Seigneur, merci parce que tu me justifies toujours. Maintenant, laissez-moi vous lire un verset biblique. Dans Marc chapitre 2 à partir verset 1. Écoutez bien. Écoutez bien le verset-ci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaium. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla ainsi grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vint à lui aménant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi dit au paralytique mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Dans ce verset biblique, Jésus n'est pas chez quelqu'un en fait. Il est dans sa maison, il est chez lui. Il est revenu à Capernaium qui était sa base des missions. Et la Bible dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaium. On apprit qu'il était à la maison, dans sa maison à lui. Donc Jésus-Christ n'était pas un SDF. Enlevez dans votre esprit l'idée que Jésus-Christ était un SDF. Il n'avait pas une maison où il dort, il n'avait rien, il ne possédait rien du tout. Non! À Capernaium, la Bible dit clairement que Jésus-Christ avait sa maison. Mais combien de chrétiens ont leur maison? Quand tu as une belle maison aujourd'hui, on va dire non, 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 c'est un sorcier, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète, c'est un faux enfant de Dieu. Mes amis, on ne doit pas avoir peur de la richesse parce que notre Dieu est riche et c'est lui qui bénit. La richesse est pour toi enfant de Dieu, on t'a trompé, on t'a trompé, on t'a trompé. Une autre chose aussi concerne la richesse du Seigneur Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ avait un banquier qu'on appelait Judas Iscariot. Il avait un banquier, il avait des partenaires en fait, son ministère, il gérait son ministère comme une entreprise. Il avait un trésorier, il avait des partenaires, des financiers qui soutenaient son ministère. Voilà pourquoi un homme de Dieu aujourd'hui qui va aller loin doit avoir des personnes dans son ministère, doit prier que Dieu lui suscite des personnes dans son église qui sont capables de sortir leurs millions pour l'œuvre de Christ. Et la Bible dit que ces femmes, c'était un groupe de femmes mais qui soutenaient financièrement Jésus et qui lui donnaient de l'argent. Qui lui donnaient de l'argent. Ces femmes lui donnaient de l'argent. Vous voyez ? La Bible dit quoi ? Luc chapitre 8 La Bible dit Jésus Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala de laquelle était sortie cette démo. Jeanne femme de Chouza intendant d'Hérode ça veut dire que c'était le ministre des finances d'Hérode du roi Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Une grande foule qui l'assistaient de leur bien. Donc ça veut dire que ces femmes donnaient de l'argent à Jésus et parmi il y avait des femmes riches comme Chouza au moins Chouza on nous fait le lien avec sa vie financière c'était une femme riche son mari était le ministre de finances. Donc est-ce que dans mon église je ne peux pas voir la femme du ministère des finances ou un ministère des finances non je dois l'avoir en fait. Jésus avait dans son église des autorités et ici même il y avait d'autres personnes il y avait quelqu'un d'autre qu'on appelait Joseph Darimaté qui était un monsieur richissime en fait et qui était aussi disciple de Jésus c'est même lui qui va sauver Jésus de la honte. C'est grâce à lui que Jésus Christ la prophétie sur Jésus Christ sur son enterrement dans un sépulcre neuf va s'accomplir. Or à l'époque le sépulcre dans la pierre n'était pas donné à tout le monde les gens étaient enterrés dans ce qu'on appelle les catacombes des alcoves les catacombes des alcoves ça veut dire que c'était des galeries souterraines on enterrait les morts et on vivait avec ces morts on vivait là-bas et on enterrait les morts là-bas donc les morts se décomposaient et puis vous subissiez la mauvaise odeur de ces morts là mais il n'y avait que des riches pour se tailler un tombeau dans la pierre et la Bible dit que le père de Jésus la mère de Jésus Christ sa famille personne n'a pu aller prendre le corps de Jésus les apôtres n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas l'argent sa propre famille a disparu parce que personne n'avait l'argent ni l'autorité c'est-à-dire l'onction de l'argent mais heureusement que dans l'église de Jésus il avait des gens bien placés premièrement Souza la femme d'Hérode certainement avait une grande influence pour que le corps de Jésus Christ soit remis mais la Bible dit que dans les partenaires de Jésus il y avait un homme qu'on appelait Joseph d'Arimaté qui était un homme riche qui lui aussi était disciple de Jésus Christ donc il faut que vous comprenez que dans l'église de Jésus à son époque il avait des riches et il prenait de leurs offrandes ces riches là n'étaient pas seulement figurants ils participaient richement puissamment financièrement dans le ministère de Jésus et c'est pour ça que la Bible dira qu'il allait de ville en ville et de village en village vous pensez qu'il voyageait avec l'argent les voyages à cette époque étaient hyper chers où est-ce que Jésus Christ prenait l'argent ? sincèrement il prenait l'argent où ? des partenaires des chrétiens de ces fidèles de ces brebis qui avaient bien compris l'utilité de son ministère et qui étaient décidés à soutenir financièrement son ministère si quelqu'un ne comprend pas la valeur de ta mission il ne peut pas sortir son argent pour te donner ça a donc dit que Jésus Christ était certainement minimum multimillionnaire c'était multimillionnaire parce que pour qu'on est un banquier pour qu'on est un gestionnaire financier pour qu'on est un comptable il faut que l'argent là atteigne quand même c'est un montant je ne pense pas que avec tes billets dans la poste tu as besoin d'un comptable pour te compter 100 000 pour te gérer un million de francs tu n'as pas besoin de comptable tu n'as pas besoin d'un banquier pour un million de francs non lorsqu'on a on veut dire un comptable c'est qu'on a besoin de quelqu'un qui nous aide dans la comptabilité parce que ça nous dépasse ça nous prend trop de temps dont Jésus-Christ en réalité était riche et vous allez je vais encore tirer votre attention sur un fait en ce qu'on sait le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il faut que tu le comprennes bien il faut le comprendre le Seigneur Jésus vous savez à l'époque parce qu'il y avait des fleuves comme le lac de Tibériade Jésus-Christ quand il devrait aller dans une autre ville pour prêcher l'évangile la Bible expliquait il partait en bateau il partait avec des bateaux il avait un bateau il allait toujours avec des bateaux mais dans ces bateaux ce n'était pas des bateaux de transport en commun la Bible ne nous dit pas si Jésus-Christ avait un bateau qu'il achetait lui-même pour ses campagnes ou alors il louait tout simplement les bateaux mais ce qu'on peut remarquer c'est que Jésus-Christ n'avait jamais emprunté des transports en commun ça veut dire qu'il n'entrait jamais dans un bateau où il y avait d'autres personnes il louait des bateaux où il n'y avait que lui et ses douze apôtres et les capitaines ça veut dire qu'on n'a jamais un exemple biblique où Jésus-Christ a emprunté comment vous dites ça un moyen de déplacement en commun transport en commun ça n'existe pas or si vous prenez l'équivalent de ce bateau vous amenez ça aujourd'hui mes amis c'est les yachts en fait c'est les yachts si quelqu'un dit c'est que Jésus n'aimait pas le luxe ceux qui ne connaissent pas Jésus ils ne lient pas la Bible Jésus était il aimait l'excellence ce que Jésus faisait était excellent il n'était pas médiocre ça dit il y avait la beauté la gloire dans ce qu'il faisait vous vous souvenez que même pour la Sainte Saine Jésus va louer une salle Jésus-Christ va louer une salle Jésus-Christ va louer une salle il ne va pas le faire n'importe où il loue une salle et c'est là-bas qu'il tiendra la dernière scène avec les apôtres donc lorsque vous regardez vous regardez voilà j'ai quelqu'un ici qui dit que Jésus se déplaçait en marchant Jésus se déplaçait en marchant ce qui n'est pas du tout faux il se déplaçait en marchant mais je veux aussi attirer votre attention sur un autre fait c'est même bien comme vous avez dit cela ça me rappelle ça je ne vais pas oublier quand Jésus-Christ est entré à Jérusalem la Bible a expliqué il a marché sur un âne écoutez mes amis vraiment ne soyons pas bêtes je vous exhorte à ne pas être des chrétiens fanatiques ne vous laissez pas endormi par le fanatisme pentecôtiste parce que c'est le fanatisme là qui nous a tués en tant que musulmans à l'époque on voulait tuer les chrétiens parce qu'on était convaincu que les chrétiens c'est déjà à tuer parce qu'ils disent que Jésus-Christ est le fils de Dieu ça veut dire que Marie a couché avec Dieu Dieu nous les accusions nous accusions les chrétiens qu'ils disaient que Dieu a couché avec Marie il a eu des rapports sexuels et c'est pour cela que dans le Coran l'un des chapitres du Coran le plus important c'est Al-Ikhlas qui parle du tawhid islamique le monothéisme islamique parce que tawhid en arabe veut dire monothéisme Dieu n'a pas été engendré Dieu n'a pas été engendré et nul n'est comme lui la Bible n'a jamais dit que Jésus-Christ est issu des rapports sexuels entre Dieu et Marie non la Bible dit clairement que dans Matthieu 1 verset 23 voici la Vierge tombera enceinte elle enfantera un fils on l'appellera Emmanuel ce qui signifie Dieu au milieu de nous sous une forme humaine ça c'est ce que le texte grec dit dans Matthieu 1 verset 23 maintenant quand vous retournez dans le Coran dans la Sourate de Marie à la Sourate 19 je pense à partir verset 27 dans le texte en arabe l'ange Gabriel dit quoi à Marie je suis messager de ton Seigneur pour t'annoncer que tu donneras naissance à un fils sans péché et Marie va demander en arabe à l'ange comment est-ce que j'aurai un fils lorsque aucun homme ne m'a jamais touché et je ne suis point une prostituée l'ange Gabriel dans le Coran en arabe va lui répondre ainsi a décidé ton Seigneur et il en sera ainsi et le Coran dit quoi elle a enfanté sans rapport sexuel avec Dieu et la Bible dit la même chose qu'elle a enfanté d'une naissance virginale sans rapport sexuel avec Dieu mais le fanatisme ne nous a pas permis de comprendre que les musulmans ne devraient pas combattre les chrétiens sur ce point parce que le Coran et la Bible disent la même chose c'est la même chose pour les chrétiens fanatiques aujourd'hui qui ne veulent pas voir la vérité qui ne veulent pas et essaient de remuer leur ménage pour sonder les Écritures mais la Bible parle d'une espèce de chrétien que la Bible appelle les chrétiens de Béret eux aimaient la parole mais ils vérifiaient l'enseignement des apôtres à la lumière des Écritures ils sondaient les Écritures pour voir si l'enseignement que les apôtres donnaient était conforme au sein des Écritures mais où sont les chrétiens de Béret aujourd'hui ? le fait que Jésus Christ partait en Micho avec les bateaux c'était la technologie de l'époque si Jésus était arrivé aujourd'hui ces bateaux là c'est quoi ? ça serait des yachts privés en fait ça serait des yachts c'est ça en réalité deuxièmement ce qu'il faut comprendre c'est quoi ? c'est que le fait que large je dis large le fait que l'âne Jésus Christ puisse monter l'âne pour arriver à Jérusalem c'était pourquoi c'était pourquoi c'était pourquoi en fait les gens sont bêtes dans cette génération lorsque le prince de ce siècle t'a dit assombrit ton intelligence la vérité tu peux la voir et gloire à Dieu parce qu'il révèle sa vérité à ceux qui ont le coeur d'enfant si tu n'as pas le coeur d'un enfant tu ne peux pas Jésus Christ le fait qu'il soit monté sur l'âne ça voulait dire quoi ? si c'était aujourd'hui ça serait quoi ? l'âne ? non il serait entré dans une voiture de luxe et l'âne sur lequel Jésus Christ est monté j'attire ton attention Jésus a refusé de monter sur un âne où quelqu'un était monté c'est l'équivalent de quelqu'un aujourd'hui qui pour acheter une voiture comment qu'on fabrique sa part de voiture cette âne la personne était montée sur le dos de cette âne maintenant il faut que les gens comprennent quelque chose je veux parler aux hommes de Dieu qui disent non Jésus était pauvre non les christians ne doivent pas être riches ils ne doivent pas investir c'est vous qui avez abruti l'église c'est vous qui avez abruti l'église en fait mais ce qui est mauvais c'est un peu ce que Jésus a dit aux pharisiens et vous retenez les clés du royaume vous n'y entrez pas et vous empêchez aux autres d'entrer c'est vous les responsables de la médiocrité qu'il y a dans l'église si l'église est méprisée c'est parce que vos joies écoutent vos enseignements bidons vos enseignements esserveillés c'est ça la réalité excusez-moi du thème mais c'est ça la vérité parce que expliquez-moi répondez à ma question vous dites aux gens que nous qui pressions sur la prospérité holistique du croyant c'est-à-dire la prospérité spirituelle financière matérielle prospérité dans son corps son âme son esprit dans toute sa vie comme l'apôtre Paul l'a recommandé je pense à Gaius vous dites que nous nous sommes des faux enseignants des saintes écritures et vous dites aux autres de ne pas écouter nos enseignements que les chrétiens ne doivent pas chercher le royaume les choses de la terre les richesses l'argent les maisons les biens les voitures de luxe les avions les hôtels etc vous le dites aux gens mais après vous leur demandez de vous donner des offrandes dans vos cultes pourquoi les offrandes là c'est quoi ils vont aller voler vous ne pouvez pas interdire aux gens de chercher l'argent et vous leur demandez l'argent et c'est vous vous écoutez même vous vous contredisez vous même et vous êtes les premiers les champions dans vos églises à dire aux chrétiens à les maudits que celui qui vole la dîme celui qui vole la dîme a volé Dieu les voleurs il y a les voleurs dans l'église aussi il vole la dîme mais tu viens de dire aux gens de ne pas chercher les choses de la terre de ne pas chercher l'argent de ne pas chercher les maisons ils vont trouver l'argent pour payer la dîme la dîme ce n'est pas le fil du travail la dîme ce n'est pas un signe de prospérité mon ami non mais sincèrement la dîme après tu vas te demander que les gens contribuent pour payer le loyer ils vont donc prendre l'argent ou plus tu leur as dit que c'est les choses de la terre donc tu veux payer ton loyer avec les choses de la terre mon frère tu veux payer ton loyer avec les choses de la terre et nous citons Matthieu 6.33 fallacieusement la même chose comme les gens disent non la Bible dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement mais le problème c'est vous avez reçu quoi gratuitement on dit non vraiment il y a des choses dans l'église vous avez reçu gratuitement donné gratuitement mais vous vendez les Bibles vous vendez les cantines vous vendez tout ça une confusion complète lorsque vous donnez la Bible entre les mains des népios des bébés spirituels voilà les résultats c'est ça les résultats en fait comment quelqu'un peut vous dire que nous l'argent c'est pas bien tout ça si on t'offre la voiture tu vas refuser si on t'offre la voiture bien aimé tu vas refuser sincèrement il faut que les gens comprennent Jésus Christ n'était pas pauvre et si nous laissons même Jésus on retourne maintenant dans les apôtres et puis j'ai expliqué une chose Jésus Christ était tellement risqué les gens ont mangé de sa nourriture et les gens ont bénéficié de son argent Jésus a donné l'argent à beaucoup de gens l'apôtre Paul va dire quelque chose qui est mystérieux il dit il dit que quoi qu'étant pauvre aux yeux des gens nous en réussissons plusieurs on en réussit beaucoup de personnes lorsque vous voyez Jésus Christ il a nourri 12 000 personnes il a nourri 5 000 personnes il l'a fait si on n'a pas on ne donne pas mes amis et hormis le fait qu'il est nourri miraculeusement lorsque l'impôt les deux drachmes de l'impôt pour l'entretien du temple avaient été demandé à l'apôtre de Pierre lorsqu'il voulait entrer dans le temple et qu'on lui avait refusé l'accès au temple qu'est-ce qui s'est passé on demande à Pierre et si ton maître ne va-t-il pas payer les deux drachmes il dit il va payer il retourne Jésus Christ lui a montré où l'argent se trouvait il a pris cet argent et puis ils ont payé il a payé son impôt il a payé aussi l'impôt de Pierre Pierre bénéficiait de l'argent de Jésus et vous vous souvenez dans l'histoire du puits de Jacob lorsque la femme samaritaine est venue trouver Jésus la Bible dit que les apôtres étaient allés où ? ils étaient allés au marché acheter la nourriture tu avais l'argent de qui ? de Jésus Christ un pauvre ne nourrit pas des foules il faut être riche pour le faire en réalité maintenant vous revenez sur les apôtres les gens expliquaient non les apôtres les apôtres étaient pauvres ils n'étaient pas riches je dis encore que là c'est faux c'est faux quelqu'un se posera la question pourquoi les apôtres n'avaient-ils pas de grandes chapelles comme nous aujourd'hui pourquoi ils n'avaient pas de grands chapelles pourquoi ils n'avaient pas des investissements dans l'immobilier la raison était simple vous savez que du départ de Jésus Christ jusqu'à 1905 jusqu'à la fin de l'Empire Romain tout simplement c'est plus facile comme ça du départ de Jésus Christ jusqu'à la fin de l'Empire Romain il y a eu 10 rois romains 10 empereurs romains qui dans la majeure partie ont combattu l'église et parmi eux le plus féroce l'un des plus féroces Néron Néron qui a brûlé la ville de Rome pour accuser les chrétiens et puis les chrétiens sont passés par le bûcher et avec la complicité de l'église catholique romaine sous l'inquisition où des millions et de millions de vrais chrétiens d'enfants de Dieu né de nouveau ont été brûlés vivants par l'église catholique romaine ces choses là ce contexte empêchait aux apôtres interdisait ne permettait pas aux apôtres de construire des chapelles parce que les églises à l'époque fonctionnaient dans des souterrains ou bien dans des sous-quartiers les gens les gens tenaient les églises dans les sous-quartiers l'église était dans les sous-quartiers en fait dans les maisons c'était en secret que les chrétiens se rassemblaient pourquoi ? parce qu'ils étaient recherchés ils étaient persécutés jusqu'à la fin de la grande persécution après la chute de l'empire romaine c'est là que les chrétiens commençaient à s'exprimer ouvertement dans les apôtres on ne pouvait pas investir ouvertement on ne pouvait pas construire une chapelle parce que voici où les apôtres vont se rassembler etc non ils se cachaient pour se rassembler voilà pourquoi la bible dira même que c'est un personne c'est un frère lorsque Paul au début se présentait dans une assemblée maison les gens voulaient fuir vous vous souvenez que dans la maison de Marie la maîtresse de Roth la mère de Jean-Marc le cousin de Barnabas vous vous souvenez qu'en réalité il y avait une église dans la maison de Marie en fait donc les églises se passaient dans les maisons dans les maisons dans les maisons en secret parce que les chrétiens étaient recherchés pour être tués il était impossible qu'ils fassent comme nous aujourd'hui donc il faut comprendre une chose mes amis les apôtres étaient riches plus riches que nous aujourd'hui plus riches en fait pourquoi parce que il y a quelque chose qui m'a scandalisé et ça mais c'est quelque chose que Jésus-Christ lui-même ne faisait pas les apôtres quand vous lisez bien les actes des apôtres quand vous lisez les actes des apôtres la Bible dira en ce qui concerne les apôtres qu'est-ce qu'ils ont commencé à enseigner la Bible dit que les apôtres nous le connaissons nous tous ont enseigné aux frères de vendre leur terrain et leur maison et leur bien et on ne mettait pas l'argent dans les troncs à l'époque de Jésus on donnait les offrandes dans les troncs on comprend que c'était parce qu'ils étaient invités dans les synagogues donc ce n'était pas une église qui dirigeait comme ça mais l'église après l'effusion du Saint-Esprit sera dirigée par les apôtres et par le Saint-Esprit et les gens donnaient les offrandes où la Bible n'évoque point qu'on donnait les offrandes dans les troncs à l'époque des apôtres mais on déposait les offrandes au pied des apôtres au pied des apôtres et je veux je le dis pourquoi parce que j'ai vu une photo une photo un montage que quelqu'un a fait sur Youtube et sur cette photo il y avait le prophète Joël Francis Tatou qui était assis à l'hôtel et il y avait des billets de banque il y avait de l'argent qu'on avait versé autour de lui et la personne a fait sa vidéo pour dire que ça c'est le signe que le prophète Tatou était un faux homme de Dieu donc je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose vous ne pouvez pas catégoriser le nom de Dieu de faux parce qu'il y a l'argent autour de lui mais la Bible dit ceci clairement des apôtres la Bible dit laissez-moi lire ça à partir du verset 34 acte chapitre 4 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin Joseph surnommait par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils d'exhortation David originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres en tout podas apostolos podas veut dire les pieds ça veut dire littéralement l'argent était déposé les offrandes on les déposait les apôtres tu viens tu te mets là on ne donne pas l'argent tu es debout tu te courbes tu poses ton argent au pied des apôtres donc ça dit qu'à l'église pendant que les apôtres tenaient les cultes avec les frères avec les bien-aimés les gens venaient donner les offrandes au pied des apôtres on déposait tu vends ta maison tu mets ça au pied des apôtres tu vends ton champ l'argent on ne met pas dans le tronc tu mets ça au pied de la porte et la suite c'est quoi ? c'est-à-dire ramasser et partir avec c'est ça la vérité et ils décidaient maintenant des redistributions et vous n'allez pas me dire que les apôtres redistribuaient tout cet argent non certainement ils redistribuaient une partie de l'argent l'autre partie de l'argent ils géraient ça pour les autres affaires du ministère et pour financer aussi leur campagne leur voyage etc la Bible dit mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme environ 3 heures plus tard et dit Ananias s'il n'y pas retient une partie du prix sa femme sachant plus il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres bon maintenant imaginez-vous bien-aimé que je fasse culte à l'heure des offrandes je m'assois les gens viennent mettre les billets d'argent sur mes pieds on dépose ça à mes pieds les gens vont dire quoi de moi ? qui sont matérialistes dans ce cas les apôtres étaient matérialistes dans quelle église aujourd'hui vous avez vu où à l'heure des offrandes l'homme de Dieu s'assure on vient déposer l'argent à ses pieds on verse l'argent à ses pieds ça finit il ramasse il ne pas avec après vous voyez comment il distribue ou bien il gère ça non mes amis mais ce qui se passe et qui est biblique c'est que les offrandes étaient déposées au pied des apôtres non seulement cela mais les gens vendaient leur maison et leur champ leur propriété quand on parle de propriété mes amis c'est des camps maintenant vous prenez ça vous ramenez ça à notre époque imaginez-vous un homme de Dieu comme moi les gens vendent leur champ leur maison leur propriété elle j'ai accompagné une de mes filles elle a vendu une de ses propriétés ici à Yaoundé à 300 millions 300 millions à 300 millions de francs elle m'avait dit qu'elle allait me payer la dîme c'est vrai qu'elle ne m'a pas donné toute la dîme les 300 millions elle m'a donné 17 millions et j'ai béni Dieu pour cela donc j'ai béni le Seigneur pour cela donc imaginez-vous donc que les apôtres ce n'était pas la dîme qu'on leur remettait ce n'était pas la dîme mes amis les apôtres quand tu étais membre de l'église tu étais condamné tu étais obligé de ramener tout bon réellement entre eux et nous qui prenons la dîme si vous parlez du matérialisme qui était matérialiste ? non sincèrement qui était matérialiste ? parce que imaginez-vous qu'en cette période de rentrée scolaire quelqu'un aille vendre sa maison et il m'apporte tout l'argent les apôtres ne demandaient pas qu'il était à vendre la maison là tu dors ou maintenant avec ta famille ou est-ce que tes enfants vont aller à l'école ils ne demandaient pas ça ? non mais est-ce que tiens quand même vous allez quand même retirer un peu parce qu'il faut quand même qu'on vous paye même 6 mois de loyer le temps que vous vous bâtiez pour vous remettre encore financièrement ils ne posaient pas de questions ils prenaient tout ils ramassaient tout l'argent maintenant s'il y a une église dans ce siècle où le pasteur il dit que maintenant je décide retourner au fondement de la Bible vous qui dites que l'argent dans l'église les hommes de Dieu qui demandent les offrandes sont des voleurs et des escrocs revenons donc à la Bible vous qui êtes les défenseurs de la Bible de l'enseignement fondamental de la vraie théologie vous qui êtes de la doctrine pure comme vous aimez appeler la pure la saine doctrine la saine doctrine vous qui êtes de la saine doctrine à partir d'aujourd'hui conformez-vous à cette parole de l'évangile demandez à vos chrétiens d'aller vendre leur maison vous apporter l'argent si vous croyez vraiment en cet évangile vous êtes des vrais chrétiens comme vous le prétendez vous dites que demandez les offrandes demandez aux chrétiens d'apporter l'argent à l'église ce n'est pas bien la Bible dit qu'ils ont apporté l'argent l'argent ils ont déposé au pied des apports donc vous êtes plus juste que la Bible vous êtes plus juste donc si vous vous dites que vous vous conformez à la Bible demandez à vos chrétiens de vendre leur maison vous apporter l'argent qui vend les terres vous apporter l'argent qui vous vend les maisons les voitures leurs voitures leurs vélos ils vont vendre leur moto ils vous apportent l'argent si vous ne faites pas ça vous êtes des hypocrites vous êtes des faux chrétiens c'est vous les faux nous on a même pitié du peuple par rapport aux apports imaginez-vous que maintenant j'enseigne que tout le monde va aller vendre sa maison c'est bien et tout ça pour donner la maman a vendu sa propriété parce qu'elle avait d'autres propriétés elle a vendu sa propriété 300 millions imaginez-vous donc que je demande aux gens à Réma de vendre leur propriété il y a seulement 10 personnes qui vendent leur propriété de 300 millions ça fait combien 300 millions ça fait combien combien de milliards j'ai immédiatement peut-être en une semaine mais il faut faire attention mes amis la Bible est plus profonde que ce que vous pensez là donc avant de venir raconter des anéries sur Facebook ou sur Youtube exposez votre ignorance pensant connaître il n'y a rien de plus dangereux qu'un ignorant qui ignore qui ignore il n'y a rien de plus dangereux qu'un ignorant qui ignore ignorer qui l'ignore la Bible dit que les premiers chrétiens vous qui voulez la saine doctrine qu'on doit se conformer revenons aux écritures revenons aux écritures maintenant les chrétiens doivent aller vendre leur maison ils nous apportent l'argent à l'église les chrétiens doivent vendre leur voiture ils nous apportent l'argent ce soir les gens doivent aller tout vendre c'est ce que les vrais chrétiens font voici la vraie doctrine c'est la saine doctrine si tu ne l'applis pas toi qui dis que tu es dans la saine doctrine mon ami tu es dans une fausse doctrine tu n'as pas de saine doctrine voilà la saine doctrine pourquoi on ne le fait pas parce que même les brebis ne vont pas accepter on va te taper même d'abord que tu es malade je vends ma maison tu es fou parce que l'obéissance à Christ n'est plus au même dégré qu'à cette époque ses frères étaient prêts à tout perdre pour le rendre de Christ mais ceux d'aujourd'hui ils sont intelligents aucun chrétien ne va pas le chrétien qui va aller vendre sa maison même d'abord pour venir la donner donc mes amis il faut arrêter de troubler l'église c'est vous les faux enseignants c'est vous les faux docteurs c'est vous qui n'enseignez pas la vérité à l'église de Jésus Christ et vous en êtes tenu pour responsable parce que une église qui ne donne pas des offrandes est une église pauvre un chrétien qui ne donne pas des offrandes qui ne paye pas les dîmes qui ne participe au développement de son église locale ce qui est sûr ce chrétien là ne sera pas béni parce que c'est l'offrande qui est béni la Bible dit dit domi je pense c'est Luc 6 verset 32 donnez et vous sera donné celui qui ne donne pas ne recevra pas et je veux parler à tous les chrétiens qui refusent de donner à leur église vous faites mal vous vous appauvrissez la Bible dit que comme ces apôtres demandaient l'argent des terrains des maisons et que les gens vendaient ils obéissaient ils apportaient l'argent alors automatiquement il n'y avait plus d'indigence au milieu d'eux c'est à dire il n'y avait plus de pauvreté mais comment une église où les chrétiens ne peuvent pas donner peut être prospère c'est ça le problème donc les chrétiens doivent comprendre que le donner est une grande clé c'est une clé puissante pour la richesse c'est là que j'ai lancé une opération pendant ce mois tu veux s'aimer dans notre ministère pendant ce mois de septembre pour ouvrir les portes de finances mon ami donne je ne dis pas que vends ta maison ne vends pas ta maison attends moi manoron en coming back ne vends pas ta maison ne vends rien non prends juste un engagement tu dis seigneur je veux soutenir le ministère pour 100 000 50 000 25 000 15 000 10 000 5 000 attends je te donne le numéro avant que je ne prie pour toi pour la clé la prospérité financière ok voici le numéro il faut le prendre s'il te plaît Sandra il faut m'afficher le numéro toujours afficher le numéro OM et MTN le 672 1303 23 plus 237 672 1303 23 voilà ça c'est pour ceux qui veulent prendre un engagement tu veux bénir ce ministère contribuer tu as l'étranger n'importe où contribuer avec 100 000 50 000 25 000 15 000 10 000 5 000 en ce mois de septembre pour le ministère s'il te plaît tu le fais à ce numéro le deuxième numéro que je vais te donner en même temps ce sont mes numéros whatsapp donc tu écris juste cela tu écris sur cela offrande ministérielle le deuxième numéro plus 237 plus 237 692 40 71 86 plus 237 692 40 71 86 faites attention les numéros que je vous donne c'est ces deux numéros qui sont affichés ici méfiez-vous des arnaqueurs qui vont relayer mon direct pour vous écrire je n'écris pas sur Messenger quelqu'un vous écrit sur Facebook pour vous demander l'offrande ministérielle pour ce mois de septembre c'est un bandit c'est un voleur j'ai donné les numéros ici je n'écris à personne inbox non non je ne communique pas avec les gens il y a tellement de faux profils en mon nom donc faites attention ne vous faites pas arnaquer arrêtez-vous à mes directs au numéro qui sort de ma bouche au mis ces numéros méfiez-vous les numéros sont affichés là en direct que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth maintenant nous voulons prier je veux prier pour toi que les portes de finances te soient ouvertes la pauvreté n'est pas ton partage mon ami je refuse de croire que comme je suis devenu un chrétien c'est-à-dire que moi ma vie c'est la misère la galère la pauvreté la souffrance je vais devenir la balayue du monde le chiffon des gens le torchon dans ma famille le mépris dans ma famille un échec pour ma famille un problème au problème de ma génération je refuse ça mes amis moi je ne crois pas en cet évangile je crois que je suis la tête et non la queue je crois que je suis en haut et non en bas je crois que je suis premier et non dernier je crois que je suis la lumière du monde vous êtes la lumière du monde vous êtes le sel de la terre voilà ce que je suis tu vas briller dans ta génération dans le non-souverain de Jésus touche ton écran de télé ou bien ton téléphone ou bien ton iphone c'est pas ton ipad ou bien ton laptop je veux prier pour toi et Dieu bénit ta main paix au non-souverain de Jésus pour tous ceux qui veulent se connecter à cette offrande ministérielle pendant ce mois et déposer cette offrande devant toi Seigneur je prie que leur finance soit bénie au non-souverain de Jésus je prie pour tous ceux qui sont connectés ce matin que leur main droite et leur main gauche soit béni 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 au non-souverain de Jésus Christ le mois de septembre sera un mois de grande réalisation s'il te plaît quand tu envoies ton offrande offrande ministérielle tu mets ton projet quel est ton projet quel est le projet que tu veux pendant ce mois de septembre ça doit se faire ça doit commencer dans le non-souverain de Jésus moi-même j'ai des grands projets pour ce mois de septembre avec pas seulement pour ce mois de septembre j'ai eu un gros projet que j'ai mis devant le Seigneur j'ai fait un vœu pour ce mois de septembre et Dieu m'a béni et mon projet est en train de marcher et je sais que par la grâce de Dieu qui a commencé ce projet s'achèvera donc c'est le mois où tu dois me présenter des gros projets de présenter pas des projets que quand tu vas faire on va savoir que c'est un homme qui peut faire cela présenter à l'éternel des projets que même vos ennemis vont reconnaître que c'est Dieu qui accomplit ces choses dans votre vie que ce soit sur le plan sentimental professionnel la carrière financière matérielle des affaires de business à l'école partout marital sentimental s'il te plaît présente-moi un projet dont les numéros sont là et tu appelles tu envoies un message pas appeler tu envoies un message tu dis offrande ministérielle tu mets la sujet de prière tu mets tes sujets de prière je veux prier sur cela et je sais que le Seigneur te bénira et ce soir nous allons aller très loin avec la clé de David la clé de David reçois la clé de David s'il te plaît sois connecté à partir de 17h vous savez que c'est la folie et aujourd'hui Dieu nous amènera dans d'autres dimensions sur le troisième jour donc ça veut dire c'est exceptionnel ce soir et comme tu viens que la gloire de Jésus Christ soit sur ta vie au nom souverain de Jésus l'argent ne sera pas l'argent ne sera pas ton problème au nom souverain de Jésus Christ Amen que Dieu te bénisse rendez-vous demain dès qu'il sera 10h et ce soit à partir de 17h que le Seigneur te bénisse au nom précieux souverain de Jésus Christ Amen Shalom 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 Sous-titrage ST' 501 Shalom